Bonjour à tous, au programme un aperçu du futur Renault Espace, un concept mystérieux Nissan, les tarifs de la Golf Sportvan, un canapé Peugeot en lave, les coulisses de la réalisation de la Fantôme Céleste et pour finir la première voiture imprimée en 3D. C'est au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 2014 que la prochaine génération du Renault Espace se montrera officiellement. Officieusement, le nouveau vaisseau amiral du Los Angeles est déjà visible sur la route camouflée et désormais en 3D sur la toile à travers d'inédites illustrations. Large losange sur la calandre, feu étiré, pavillon flottant et poupe carrée, le modèle familial aux fausaires de baroudeurs a gardé l'essentiel du concept initial Paris présenté en 2013. Allez plus que quelques mois à patienter avant de le découvrir. D'ici là, c'est le partenaire Nissan dont on parlera. A l'occasion du salon de Pékin qui ouvrira ses portes le 20 avril, le constructeur nippon dévoilera un inédit concept de berline dans la droite lignée des protos Friend Me, Résonance et Sports Sedan. Un modèle avant tout destiné au marché chinois et dont le seul aperçu aujourd'hui disponible prend la forme de ce drapé. Plus concret, à présent avec les tarifs de la Golf Sportvan, cette version monospace de la Golf est d'ores et déjà disponible à la commande. Trois finitions sont proposées. De série, la remplaçance de la Golf Plus dispose de la clim, du régulateur de vitesse et d'un système audio avec écran tactile couleur. Au total, six motorisations composent le catalogue, trois essences et trois diesels, dont les puissances s'échelonnent de 85 à 150 chevaux. Le ticket d'entrée démarre à 20 490 euros avec le plus petit bloc essence, compté 4 400 euros de plus pour relais avec le diesel de 90 chevaux. La frugale version TDI Blue Motion de 110 chevaux est à 26 790 euros. Des tarifs plus élevés de 1000 euros comparés à la Golf SW. Le surcoût comparé à la classique Berlin 5 Porte s'élève entre 1500 et 2000 euros, arrivée en juin prochain. Ouvrons à présent un chapitre artisanat et savoir-faire avec, pour commencer, le sofa Onyx signé du Peugeot Design Lab. C'était la semaine du design de Milan que le studio de création du Lion a choisi de présenter cette œuvre de 3 mètres de long. Comme pour le concept car, il était question de mélanger de manière audacieuse les matières. C'est réussi avec une partie en pierre volcanique et l'autre en carbone. Ce sofa qui aura nécessité quelques 70 heures de travail est la première pièce d'une gamme de mobiliers exclusives, son prix 135 000 euros. Tout aussi exclusive, la Fantôme Célestiale. Rolls-Royce nous invite pour la première fois dans les coulisses de la réalisation de cette série spéciale et en particulier de son pavillon étoilé. La firme britannique a reproduit les constellations visibles à nuit du 1er janvier 2013 dans son fief de Goodwood. Et c'est à l'aide de fibres optiques et d'une carte du ciel détaillée que les petites mains ont accompli ce travail de maître. Et pour sublimer le tout, la firme a choisi d'appliquer sur la carrosserie une teinte bleu nuit irisé, un chef-d'œuvre facturé près de 360 000 euros. Terminons avec un concept audacieux que compte bien relever la société américaine Local Motors. Son idée ? Mettre au point la première voiture entièrement réalisée via imprimante 3D. La société compte accomplir cette prouesse en 5 jours lors du Salon des Technologies et de l'Industrie de Chicago. Alors cette petite voiture électrique verra-t-elle le jour ? Réponse en septembre. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada